astuces ou leçons qui pourront vous aider dans vos secteurs. Puis, sachez qu'on est toujours disponible au CHUM pour partager nos expériences, même en dehors du séminaire, si vous le souhaitez. Donc, je suis Edith Mateta, co-gestionnaire clinico-administratif. J'ai le regroupement qui inclut le bloc opératoire, la salle de réveil, la chirurgie d'un jour, la clinique préopératoire et la programmation chirurgicale. Je suis accompagnée d'IMAT Asouni, qui est infirmière-chef au bloc opératoire pour le volet des ressources humaines. Notre structure est différente parce que nous avons, comme nous avons un grand bloc, nous avons plusieurs chocs de bloc, contrairement à ce qui se fait dans d'autres hôpitaux. Donc, le plan de la présentation, là, il est un plan classique. On va vous présenter un peu notre bloc opératoire, l'historique, un peu des ressources humaines chez nous et les difficultés qui nous ont amené à mettre en place ce mode de fonctionnement-là qui nous a permis quand même de naviguer plusieurs difficultés au cours des trois dernières années. Quatre dernières années à peu près, là, parce qu'on a commencé ça en 2019. Donc, notre bloc opératoire, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà eu la chance de visiter, puis nous, on reçoit toujours les visiteurs, si vous voulez venir voir notre bloc, on sera la bienvenue. Vous serez la bienvenue, on va vous accueillir. C'est un très grand bloc opératoire sur deux étages. Si vous êtes déjà passé autour du CHUM, ils occupent deux étages complets du carré central du CHUM. Prend ces salles d'opération physique, ce sont les petites salles que vous, ce sont les petits carrés que vous voyez en bleu. Puis, vers le nord de la diapo, vous avez la salle de réveil et la chirurgie d'un jour, aussi sur deux étages. Le vert pâle, c'est la chirurgie d'un jour, puis le turpois, c'est la salle de réveil, aussi sur deux étages, pour un total de 44 civières en salle de réveil et 44 civières en chirurgie d'un jour, aussi. Nous avons toutes les spécialités chirurgicales au CHUM, de part de notre mission, en plus aussi de toutes les missions, les missions universitaires, les missions régionales, comme la transplantation, les missions même québécoises, comme le C-Varmu, qui est la transplantation. Donc, on couvre pas mal tout ce qui a besoin d'être fait au bloc opératoire. La seule chose que nous ne faisons pas, c'est du multitrauma et de la transplantation cardiaque. Notre équipe des soins infirmiers au bloc opératoire, comme vous voyez, c'est 113 infirmières, 56 auxiliaires, 70 préposés. C'est quand même une très grande équipe. Au niveau des agents administratifs, nous avons 14 agents administratifs, 7 aides et services. On a ajouté les aides et services en 2019. Les gestionnaires premier niveau, qui sont un peu la continuité pour assurer tout le fonctionnement de ce bloc-là, c'est 9 assistantes infirmières-chefs, 3 infirmières-chefs d'unité, un chef des secteurs, puis un coordonnateur médical à la gestion quotidienne. À la plupart des blocs opératoires ont ce médecin-là qui aide quand même à prendre des décisions médicales au jour le jour pour la fluidité des activités au bloc opératoire. Ça, c'est vraiment au premier niveau. En inhalothérapie, parce qu'on ne peut pas fonctionner dans un bloc sans les inhalothérapeutes, ils ont un chef de service, 5 assistantes-chefs inhalo et à peu près 84,5 équivalents en temps complet. Puis, au niveau du bloc opératoire, de part de notre grande surface, nous avons des partenaires qui sont là en permanence, même s'ils ne relèvent pas directement de nous, 8 magasiniers en temps plein, 8 préposés à l'hygiène et salubrité à temps plein, 4 assistantes techniques en pharmacie qui sont situées dans le bloc. On a une pharmacie satellite, un pharmacien dédié, puis deux techniciens en GBM qui ont aussi un atelier dans le bloc opératoire qui sont là en tout temps. Donc, je vais laisser la parole à Imar qui va vous présenter un peu l'historique pour les soins infirmiers au bloc opératoire, ce que nous avons vécu au fil des dernières années, mais décennies. En fait, c'est la raison pour laquelle on a réfléchi à avoir ce ratio modifié. Donc, en fait, depuis les années 80 en 1985 et l'Ordre d'infirmiers d'infirmiers de Québec a décidé de dédier le service externe ou pour juste des chirurgies mineures aux infirmiers auxiliaires, ce qui a créé une exote des infirmiers auxiliaires, des blocs opératoires et ça a créé une pénurie. Donc, cette pénurie-là a duré jusqu'à 2001 qu'il y avait une pénurie importante de personnel infirmière. Donc, il y avait une création des postes infirmiers auxiliaires à la hauteur de 15 % qui font les services internes pour toutes les spécialités. Vu qu'il y avait une problématique pour les chirurgies mineures, que les infirmiers auxiliaires sont partis, donc ils ont créé ce 15 % pour attirer les infirmiers auxiliaires. Ça n'a pas réglé beaucoup le problème de la pénurie de la main-d'oeuvre. Donc, entre les années 2003-2005, il y avait un groupe qui s'est créé pour travailler sur les activités des infirmiers dans la salle d'opération et aussi de voir s'ils peuvent créer un autre type d'emploi qui est l'instrumentiste versus le rôle avec les infirmières auxiliaires. Depuis 2007, les établissements de santé ont intégré beaucoup d'infirmiers auxiliaires au bloc opératoire, autant que services internes qu'en services externes. Ce qui a créé que les milieux de clinique ont dû modifier l'organisation des soins et du travail en salle d'opération en raison de la demande exprimée par les milieux cliniques qui souhaitent intégrer les infirmières auxiliaires dans la salle d'opération. L'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec ainsi que l'Ordre des infirmières et infirmières auxiliaires du Québec ont publié en 2007 des lignes directrices qui parlent des rôles de chacun dans le bloc opératoire. Donc, ces lignes visant à préciser les activités et les activités pourront être exercées par les infirmières auxiliaires dans un bloc opératoire ainsi que l'encadrement professionnel requis et la collaboration entre les infirmières et les infirmières auxiliaires. Vers les années 2008, le CHUM a commencé à travailler sur un projet comme objectif d'avoir 30% des infirmières auxiliaires au bloc opératoire. Cet objectif est atteint entre les années 2010 et 2012. Donc, on a eu 30% d'infirmières auxiliaires au bloc, ce qui donne un quota d'une auxiliaire par salle d'opération. Vers les fins 2011, l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec ainsi que le Collège des médecins du Québec ont conclu une entente relative aux actes qui peuvent être pratiqués par les infirmières durant une intervention chirurgicale. En fait, c'était comme une mise à jour des lignes directrices pour voir quels sont les actes qui sont permises par les infirmières dans une salle d'opération. Ainsi, ils ont parlé aussi du rôle de l'infirmière première assistante, IPAC, dans un bloc opératoire. Vers 2017, au CHUM, on a commencé le déménagement et la fusion des trois sites. On va en parler dans un autre diapo. Et en 2019, on a commencé le projet 3030 que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, comme Imad l'expliquait, on a déménagé en l'automne de 2017, un hôpital à la fois. Comme vous savez, déménager des gros hôpitaux, ce n'est pas facile. Donc, on avait commencé avec une réduction progressive des activités pour pouvoir ralentir puis déménager moins de patients. Donc, cette année-là a été une année quand même assez difficile pour le CHUM en tant que tel, de diminuer pour déménager, déménager, puis essayer de remonter l'activité en essayant de regrouper ensemble trois hôpitaux qui avaient des façons de faire différentes, puis des cultures différentes, même si on s'appelait toutes CHUM. Ici, on vous a montré, on a commencé avec cette diapo-ci pour vous montrer le volume qu'on a réalisé au bloc opératoire. J'ai une petite erreur là, c'est de 18 à 2022 au 31 octobre, mais c'est juste pour vous montrer que je n'ai pas mis l'année 2017 parce que l'année 2017, elle était vraiment catastrophique parce qu'on avait quasiment diminué le bloc opératoire presque six mois, puis essayer de remonter pour déménager. Mais quand on est arrivé en 2018, ça c'est du 1er janvier au 31 décembre, on avait à peu près 15 000 chirurgies de fait. Puis en 2019, vous voyez la petite remontée qu'on a eue, et on va vous l'expliquer grâce au ratio modifié qui est le sujet de la présentation. Puis vous voyez quand même qu'après, malgré l'arrivée de la COVID et comment on l'a navigué, on n'a pas tant diminué d'activité que ça, et c'est pour vraiment vous expliquer pourquoi le ratio modifié nous a aidé à naviguer tout cela. Donc, au plan fonctionnel technique du CHUM, quand le CHUM avait été conçu, c'était de fonctionner à 30 salles. Et c'est déjà 30 salles qu'on avait quand on réunissait nos trois SOU. Donc, quand on est arrivé ici pour remonter les activités, s'habituer, les processus, l'URDIM, comment les affaires fonctionnent, c'était vraiment une période très, très difficile pour les équipes. Et vraiment, il y avait de la souffrance beaucoup, beaucoup dans les équipes. Donc, on avait de la misère à faire repartir le bloc opératoire nos 30 salles comme on souhaitait. Donc, on a commencé à réfléchir plus l'année passée, qu'on a traversé l'année 2018, qu'on n'était pas toujours capable de faire nos 30 salles. Puis, notre PDG, que vous connaissez, qui est un homme très, très ambitieux, nous a mis au défi d'ouvrir les 30 salles au 30 septembre 2019. Il nous avait donné ce défi-là, c'était le 5 juin 2019. Donc, on n'avait pas vraiment une grande fenêtre de temps pour se préparer. Mais c'était un défi que nous, on a embrassé. Et vraiment, je pense que c'est la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée, parce qu'il nous a vraiment forcé, en si peu de temps, de trouver les solutions qu'il fallait pour y arriver. Donc, on s'est mis au travail. J'ai créé plusieurs... Je vous dis, je venais d'arriver en poste comme que je sénère. Ça faisait quatre mois que j'étais là. Et il fallait que je me mette au travail pour vraiment établir un plan d'action avec les différents axes de comment on y allait et arriver. Aujourd'hui, on vous présente uniquement le ratio modifié. Mais je voulais quand même préciser qu'il faut que vous compreniez que ce n'est qu'une mesure parmi un ensemble de mesures qui ont été mises en place pour rehausser l'activité. Parce que le bloc opératoire, ce n'est pas juste les infirmières. Il y a d'autres choses qui sont en parallèle aussi pour faire rouler un bloc opératoire. Pour ceux qui savent, la logistique, les approvisionnements, l'URDM et ainsi de suite. Donc, il y a aussi des actions qui ont été prises de ce côté-là. Mais ici, nous allons passer du temps sur le personnel infirmier qui est aussi un pré-requis important pour pouvoir faire fonctionner le bloc opératoire. Donc, on s'est mis en marche en juin 2019 avec l'objectif d'ouvrir 30 salles le 30 septembre 2019. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Recrutement important. On s'est mis avec les ressources humaines à regarder quels étaient les CV qu'ils recevaient, qu'est-ce qui était disponible, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se rendre compte qu'il y avait quand même beaucoup plus de CV d'infirmières auxiliaires sur le marché que d'infirmières quand même qui étaient disponibles pour venir au bloc opératoire. Donc, en continuant nos réflexions, on avait plusieurs groupes de travail. C'est Ima d'ici à côté de moi qui a proposé le ratio modifié. Et je vais vous laisser vous expliquer un peu comment on y est arrivé. Comme elle a déduit, elle venait de commencer son poste ici au bloc opératoire. Et moi, à ce moment-là, j'étais conseiller en soins infirmiers au bloc opératoire. Je n'étais pas encore infirmier chef. Donc, c'est sûr qu'il fallait voir le rôle de chacun. On a décidé d'incruter massivement les auxiliaires. Donc, il fallait qu'on voit leur rôle. On a essayé de voir avec l'Ordre des infirmiers auxiliaires du Québec, ainsi la SISOC. Et les actes réservés à l'infirmière qui étaient plus tout ce qui est coordination clinique, suivi clinique, évaluation des patients. Ça, c'était plus côté infirmière. Et l'infirmière auxiliaire, c'est de faire comme un soutien à l'équipe chirurgicale et un soutien à l'infirmière de la salle. Il fallait réfléchir pour avoir toujours une présence infirmière dans une salle d'opération pour maintenir la sécurité des patients. Donc, l'infirmière, c'est elle qui va l'aider la salle d'opération, qui doit occuper pleinement son champ d'exercice et ainsi renforcer son rôle d'évaluation clinique. Donc, une construction régulière dans une salle d'opération, c'est d'avoir deux infirmières et une infirmière auxiliaire. On a parlé tout à l'heure de 30% le quota d'infirmières auxiliaires. Ça donne une infirmière auxiliaire dans une salle et deux infirmières pour permettre à répondre à l'exigence, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir toujours une infirmière dans une salle d'opération, ainsi une continuité de soins pendant les périodes des pauses et les pauses repas. C'est là qu'est venue l'idée d'avoir ce ratio modifié. On a beaucoup d'auxiliaires, mais on a moins d'infirmières au bloc opératoire. Il fallait qu'on trouve une solution pour utiliser ces infirmières auxiliaires et de garder, de maintenir notre activité. À votre gauche, vous allez voir la construction régulière de l'équipe, deux infirmières avec une infirmière auxiliaire. Si on fait pour deux salles d'opération, on a besoin de quatre infirmières et deux infirmières auxiliaires. Donc, l'idée est venue de si on a moins d'infirmières, comment on peut quand même maintenir l'activité avec le ratio modifié qu'on a mis 1.0 parce qu'avec la pratique, avec notre expérience, on a pu évoluer et donner un ratio modifié 2.0 qu'on va voir tout à l'heure. Donc, le premier ratio modifié, toujours pour deux salles d'opération, on peut avoir juste trois infirmières infirmières et quatre infirmières auxiliaires. Donc, on gagne une infirmière en rajoutant deux infirmières auxiliaires. On va voir ici le schéma, le schéma réel dans un bloc opératoire. On va prendre deux salles d'opération, la salle A et la salle B. Dans chaque salle, il va avoir deux infirmières auxiliaires et une infirmière. et il va y avoir comme une infirmière chef d'équipe qui va être entre deux salles. En fait, il va donner la pause aux infirmières des salles. Les infirmières auxiliaires qui sont... Est-ce que vous voyez mon curseur? Donc, les infirmières auxiliaires de la salle A, par exemple. Oui. Donc, il y a deux infirmières dans la salle A et deux infirmières auxiliaires dans la salle B. eux, ils se remplacent entre eux pour les pauses et les infirmières de chaque salle, elles vont être remplacées par l'infirmière chef d'équipe. On a mis ici même les heures de repas. Si dans la salle A, l'infirmière auxiliaire mange à 11 heures, l'autre infirmière auxiliaire obligée doit manger à midi et l'autre infirmière qui est dans la salle, il va manger à 13 heures. Par conséquent, dans la salle B, l'autre auxiliaire doit absolument manger à 11 heures, une à 13 heures pour que l'autre infirmière mange à midi, pour que l'infirmière chef d'équipe puisse prendre sa pause à 11 heures. Donc, avec l'expérience quand même et avec les difficultés de la COVID, ça, c'était la façon avec laquelle on fonctionnait avant que la COVID ne se pointe à l'horizon. Donc, cinq mois plus tard, c'est-à-dire le 13 mars 2020, on avait mis ce mode de fonctionnement-là en place pour ouvrir nos 30 salles à partir du 30 septembre 2019. Tout allait bien, la vie était belle jusqu'à ce que la COVID nous tombe dessus le 13 mars 2020. Puis, dans un premier temps, on perdait des équipes, il fallait arrêter les salles, les femmes enceintes étaient retirées, les immunosupprimes étaient retirées, tout nous tombait sur la tête, on ne savait plus quoi faire. Et après, quand on a commencé à reprendre les activités, on faisait nos planifications, mais on s'en rend vraiment compte qu'on avait une accumulation de patients. Puis, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, encore une fois, maximiser l'ouverture des salles et dans nos réflexions et arriver au ratio modifié 2.0 qu'Imane va vous expliquer ? Je vais juste rajouter qu'avec le COVID et comme on a dit tout à l'heure, on a fait un recrutement massif des infirmières auxiliaires et la majorité, c'est des jeunes. Et qu'avec le COVID, il y a plusieurs qui ont tombé enceintes, donc ils étaient retirés. Donc, toutes les infirmières enceintes, on les retire. Donc, le surplus qu'on avait au début avec les infirmières auxiliaires, on ne l'a plus, on a perdu ce surplus. Donc, on s'est retrouvé avec, oui, on a créé un ratio modifié pour nous aider, mais là, on n'a pas ce surplus. Et on a essayé de voir comment on peut encore pousser un petit peu le bouchon plus loin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est venu le ratio modifié 2.0. En fait, c'est presque la même chose, c'est juste qu'on introduit une autre infirmière auxiliaire qui va faire le ratio avec l'infirmière chef d'équipe. Donc, dans une salle, au lieu d'avoir trois infirmières et quatre infirmières auxiliaires, on va avoir juste trois infirmières et trois infirmières auxiliaires. Donc, on économise encore une autre infirmière auxiliaire. On va voir sur le plan qu'est-ce que ça donne dans une salle d'opération. Si vous avez vu tout à l'heure, on avait deux auxiliaires dans chaque salle en plus d'une infirmière. Là, maintenant, on a juste une auxiliaire dans chaque salle avec une seule infirmière dans chaque salle. Et l'autre auxiliaire et l'autre infirmière chef d'équipe, c'est eux qui donnent des pauses. Souvent, ces gens-là, c'est les personnes qui arrivent, qui commencent à 10h. Parce qu'on a deux horaires au bloc opératoire. Ceux qui commencent à 7h30, ils finissent à 15h45. Et d'autres personnes qui commencent à 10h, ils finissent à 18h pour finir les cas après 15h30. Donc, ces gens-là, quand ils arrivent à 10h, ils commencent à donner les pauses. Les auxiliaires vont donner les pauses aux auxiliaires et l'infirmière chef d'équipe ou aux infirmières. Donc, pour le résumé, un peu pour schématiser d'où on était parti, le ratio normal qui était de deux infirmières et une infirmière auxiliaire dans les salles. Vous voyez qu'on partait avec 60 infirmières, 30 infirmières auxiliaires dans une journée normale pour les neutres en salles. Avec le ratio modifié 1.0, on arrive à 49 infirmières, 54 infirmières auxiliaires en vous expliquant le recrutement massif qu'on avait fait avec les auxiliaires qu'on avait disponibles qui envoyaient leur CV au CHUM. Et avec le ratio modifié 2.0, vous voyez que les deux sont presque à 55 ans. On a 49 infirmières puis 42 infirmières auxiliaires. Donc, avec ça, même si nos ressources humaines diminuent et ce module, on peut quand même maintenir un maximum d'ouverture de salles. Donc, si on regarde au début, j'ai quand même une récupération, si on peut utiliser le mot récupération ici, de 11 infirmières par rapport à la façon que je fonctionnais en 2019, début 2019. Et ça, c'est pour, si on dit qu'on a 12 ratios modifiés. Avec le 11 infirmières qu'on a pu récupérer, juste pour voir les chiffres, donc pour 5 salles d'opération par jour, si on dit, parce que 11 infirmières, ils peuvent nous donner 5 salles d'opération. Si on dit en moyen, chaque salle d'opération, on a 3 patients. Donc, ça nous fait 15 patients par jour de plus à opérer. 75 patients par semaine, 283 patients par mois et en fin d'année, on gagne 3400 patients par année. Avec la liste d'attente des chirurgies, 3400 patients, c'est très important et c'est ça que vous avez vu tout à l'heure. pour voir l'augmentation des chiffres qu'on a eue entre 2018 et 2019 grâce à ce ratio modifié. Donc, juste pour vous dire, si vous posez la question, comment est-ce qu'on s'assure que tout ça donne des résultats ? On s'était quand même mis plusieurs indicateurs à suivre pendant tout le déploiement de ce projet-là et jusqu'aujourd'hui depuis 2019, quand on avait commencé à travailler là-dessus. Donc, oui, on surveille nos ratios modifiés, nos volumes d'activités qu'on surveille. On a un portrait quand même avec nos ressources humaines et on a des fichiers quand même bien faits d'accès, ce qui nous permet d'avoir tous nos indicateurs de RH au bloc opératoire. Ça, ce n'est pas juste au bloc opératoire, ça se fait partout au CHUB, mais il peut vraiment l'arranger pour chacune de nos spécificités, attraction, retention, fidélité. Il y a plusieurs indicateurs qu'on a. Oui, je suis en train d'écouter une conférence. On regarde aussi nos indicateurs. Juste un petit instant, je vais essayer de désactiver le son de la personne qu'on entend. Je suis à la recherche du bouton. Si l'un ou l'une de mes collègues peut m'aider. Si tu es d'accord, il n'y a pas de problème, oui. On va finir la discussion. On dirait que je n'ai pas l'option. OK, pas de problème. Ça va. Donc, on avait quand même aussi des indicateurs qualité. D'accord. Qu'on soigne quand même des patients. Oui, oui, pas de problème. On ne sauve pas le temps tôt, mais oui, il n'y a pas de souci. OK. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Absolument. Je pense que le souci est réglé. On peut poursuivre. OK. Donc, on a des indicateurs au niveau de la qualité. On essaie de regarder. Est-ce qu'on a plus de rapports H223 dans les salles? Comment les choses ça fait? Est-ce qu'il y a des instruments, des spécimens plus perdus? On a quand même plusieurs indicateurs pour regarder ça. On regarde nos annulations. Un grand avantage, vous savez, pour ceux qui gèrent les blocs opératoires, il faut absolument donner les pauses aux employés. Et quand il manque des gens pour remplacer les pauses, souvent, dans plusieurs blocs opératoires, on va arrêter la salle à midi, laisser les employés aller prendre leurs pauses pour revenir une heure plus tard pour commencer les salles. Mais nous, en utilisant, en mettant ce qu'on a mis en place, là, ça nous évite de faire ces arrêts-là. Les employés ont le droit de prendre leurs pauses. C'est tout à fait normal de leur donner leurs pauses. Mais nous, avec ça, ça nous permet de limiter quand même les situations où on est obligé d'arrêter la salle sur l'heure de repas. Surtout qu'on faisait ça avant d'arrêter les salles pour le dîner. Mais on ne peut jamais savoir à quelle heure on peut arrêter. Parce qu'on va commencer le premier cas. Et parfois, le cas dure longtemps, il va finir à 14 heures. Donc, les infirmières dans la salle, ils ne peuvent pas prendre la pause jusqu'à 14 heures. Ça crée des frustrations au niveau des infirmiers, infirmiers auxiliaires. Et avec le ratio modifié, comme il y a des 8, on évite ça. Donc, on n'a plus d'arrêt pour le dîner, pour les pauses. Tout le monde peut prendre la pause à l'heure, c'est 11 heures, midi et 13 heures maximum. C'est ça. L'autre chose aussi qui est très importante à mentionner, comme vous savez, au CHUM, il n'y a pas de TSO. Mais bref, ça fait très longtemps que le TSO est interdit ici. Donc, la direction est très, 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 très suissante et très près. Laissez les employés partir à l'heure. Les employés peuvent rester s'ils sont volontaires. Mais en ayant cette agilité-là à gérer les ressources humaines, on peut quand même répondre aux besoins des employés, tout en permettant aux employés d'arriver, de prendre leur pause puis de partir quand c'est l'heure de partir. Donc, on regarde nos AH223. On fait nos audits deux fois par an pour le compte chirurgical, la liste de contrôle d'une chirurgie sécuritaire. On fait des audits quasiment aux deux, trois mois pour la mise en route des activités. Est-ce que nos salles partent à l'heure, ainsi de suite. On revise nos trajectoires des spécimens avec la pathologie pour voir est-ce que les affaires sont perdues, est-ce que les choses arrivent. C'est pour nous permettre de voir si est-ce qu'on a des changements quelconques au niveau quand on a commencé ça avant versus après, ou est-ce que ça a des impacts négatifs sur la qualité des soins. Puis je peux vous assurer que rien, il n'y a aucun changement. Donc, les retombées pour nous, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment le maintien de la couverture des activités. Surtout que nous, de par toutes nos missions, on a beaucoup d'activités à couvrir. Il faut former les gens dans plusieurs spécialités, garder les gens de garde, pouvoir répondre à tous les besoins, les grèves de prévurement d'organes, tout ce qui arrive dans les imprévus, et de quand même maintenir une activité qui a de l'allure. Et si les employés sont très sollicités en semaine, ils font moins de garde, ils ne veulent pas faire la fin de semaine. Je peux vous assurer que chez nous, ce n'est pas comme ça. Les employés font ici au bloc opératoire, ils travaillent une fin de semaine sur six ou sept. Et les gardes, on n'a jamais de la difficulté à trouver des gens pour faire de la garde, même si on a à peu près une vingtaine de personnes en garde les fins de semaine, parce que quand même, on réussit à maintenir un certain équilibre entre les heures qu'ils donnent au travail, puis le retour chez eux. Donc, une meilleure utilisation des ressources humaines que nous avons disponible et aussi la consolidation du rôle de l'infirmière chef d'équipe. Comme nous avons des spécialités, on peut avoir trois salles de plastique en même temps, trois salles d'orthopédie en même temps. Les infirmières chefs d'équipe vraiment dans ces spécialités s'approprient leur rôle et ont vraiment un rôle de leader à organiser la spécialité, le fonctionnement, les équipements, les poses. Donc, ça les responsabilise vraiment pour faire fonctionner leur spécialité. Et aussi, vraiment, ça a beaucoup valorisé le rôle des infirmières auxiliaires dans les blocs opératoires. Donc, en arrivant, vous voyez qu'on est à presque 50 % des infirmières dans le bloc opératoire, puis vraiment, ils ont pris leur place et je peux vous dire que ça se passe très bien. Ceci est tout à fait exportable, je pense, dans plusieurs blocs opératoires, même des blocs opératoires de petite taille. Peut-être pas de façon égale ou à même hauteur, mais il y a certainement, en regardant votre bloc opératoire, la façon que vous fonctionnez, peut-être quelque chose qui peut vous inspirer là-dedans. Nous, ici, nous avons mis les infirmières chefs d'équipe de spécialité avec processus de sélection. Ce n'était pas comme ça avant, ça se faisait par ancienneté, mais on a dû changer ça pour vraiment prendre les gens qui ont la même vision et qui veulent vraiment faire rouler les choses comme on veut. On a créé des infirmières seniors qui sont vraiment des stables dans la spécialité, parce que n'oubliez pas qu'en fonctionnant comme ça, on est tout le temps en train de former. Donc, ça prend quand même des piliers dans la salle pour accueillir des nouveaux, des nouvelles infirmières qui se joignent aux équipes pour pouvoir avoir une référence pour continuer la formation. La difficulté que nous avons ici au bloc opératoire de CHUM par rapport à ce ratio modifié, c'est l'expertise. Vu que nous avons plusieurs spécialités, on n'était pas capable de former les infirmiers ou aux infirmières auxiliaires sur toutes les spécialités. Donc, on les forme par grappes. Ce qui fait que quand on fait des ratios, il faut absolument qu'on fasse les deux spécialités, que c'est les mêmes spécialités dans la même grappe pour avoir la même expertise. Ailleurs, dans les autres centres hospitaliers, comme nous, on était avant dans nos centres, avant la fusion, tout le monde était formé pour tous les stades de bloc opératoire. On n'avait pas ce problème-là d'expertise. Aussi, j'ai ajouté une chose par rapport aux chefs d'équipe, c'est qu'ils ont une mission. Les chefs d'équipe, on a chaque semaine une spécialité qui est ciblée pour faire préparer des ateliers. Donc, pour la formation continue. Et donc, les infirmières et chefs d'équipe sont libérés pour préparer les ateliers et présenter ça à toute l'équipe de bloc opératoire. On a deux plages horaires, le matin et l'après-midi, pour l'équipe du soir, jour et nuit. Et qui présentent une problématique dans la salle ou un nouveau matériel ou une nouvelle technique. quelque chose qu'on a une demande des infirmières qui travaillent, par exemple, les week-ends, qui ne voient pas beaucoup certaines chirurgies. Mais on fait des ateliers avec les chefs d'équipe pour expliquer ça. Donc, c'est ça. Si on se pose la question, est-ce que c'est facile d'arriver? La réponse est non. C'est non. Je peux vous dire que c'est une démarche qui est quand même énergivore, mais il faut vraiment y croire. Nous, dans notre hôpital, on avait la chance que notre PDG nous avait mis au défi d'ouvrir 30 salles. Et quand on a présenté notre plan pour y arriver et tout ce qu'on avait, je peux vous dire, qu'ils nous ont répondu pas mal sur tout ce qu'on avait demandé. Puis nous, ça nous a comme donné un élan pour aller de l'avant. Beaucoup de communication avec les équipes. C'est sûr que si vous embarquez dans une démarche d'augmenter comme ça beaucoup, donc vous allez dans une salle d'opération qui n'en a pas déjà beaucoup. Il va y avoir de la résistance des infirmières. Il faut se préparer à ça. Il faut le savoir. Mais nous, on avait des groupes de travail, d'accompagnement, de discussions, d'échanges, tant avec les infirmières en place que les infirmières auxiliaires. On est revenu sur le rôle de chacun, présenter les lignes directrices de l'OIQ et de l'OIAQ. On a invité avec nous une prof de l'Université de Montréal qui nous accompagnait là-dedans pour expliquer les rôles. On a revu la façon de former. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'accompagnement à faire. Mais maintenant, c'est rendu chez nous quasiment la normale. Les gens sont plus frustrés de voir tendonsilières. C'est accepté. C'est devenu dans les façons de faire. Donc, aussi, j'insisterais vraiment beaucoup sur la collaboration des équipes médicales. Ce n'est pas possible si les équipes médicales n'embarquent pas. Comme vous savez, souvent, les chirurgiens aiment avoir à côté de leur infirmière, entre guillemets, d'expérience, qui peut quasiment lire leurs pensées pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis, il a juste à prendre la main, puis on lui donne ça. Vraiment, ça prend que les équipes médicales soient enlignées parce qu'il faut former, accueillir les infirmières auxiliaires comme il faut, puis leur donner le temps de devenir expert. Je peux vous dire que la plupart des infirmières auxiliaires qu'on avait reculqué aujourd'hui ne sont plus auxiliaires. Elles ont fait leur cours, puis elles sont devenues infirmières, mais on le fait en continu, puis on permet aux gens de se développer. Celles qui étaient là en 2019, qui étaient auxiliaires, ne sont plus auxiliaires aujourd'hui. Certains sont même déjà cliniciens. Mais c'est ça, c'est correct. Donc, il faut vraiment avoir ça. Beaucoup de flexibilité dans la gestion des horaires. Nous, ici, ça fait partie de la philosophie de l'organisation. On est très flexible sur les horaires. Comme on ne fait pas des plans supplémentaires obligatoires, c'est interdit au CHUM. On donne vraiment l'opportunité aux gens de signifier leurs besoins et on fait tout pour les accommoder. On donne tous les types d'horaires qui sont possibles. Le bloc opératoire ouvre à 7h30 pour les infirmières. Mais si une infirmière veut faire 12 heures, elle est la bienvenue. Si elle veut faire 10 heures, elle est la bienvenue. On donne quand même la latitude pour que les gens puissent obtenir ce qu'ils veulent. Et aussi, on a essayé de donner cette appartenance au bloc opératoire pour nos infirmières. Et on a fait des sondages pour voir ce qu'ils avaient besoin pour avoir cette appartenance au bloc opératoire. Et on a réussi à créer notre logo de bloc opératoire. On a fait des votes. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. C'est notre logo de bloc opératoire pour créer un sentiment d'appartenance. On a créé aussi des bonnets en tissu qui sont juste pour le bloc opératoire. marqué bloc opératoire, parce qu'on a vu aussi qu'il y a plusieurs infirmières qui utilisent les bonnets personnels qui étaient interdits chez nos blocs opératoires. Donc, pour satisfaire à ce besoin-là, on a fait une demande pour avoir le bonnet de bloc opératoire. Et comme ça, ils ont cette appartenance au bloc opératoire. Donc, beaucoup de choses à mettre en place quand même. Aussi, quelque chose qui est important, puis souvent, nous, on l'avait observé quand on avait déménagé. Souvent, quand il y a des difficultés d'accès au bloc opératoire pour beaucoup des équipes médicales, puis c'est de bonne volonté parce qu'ils veulent donner des soins à leurs patients. On a tendance à laisser des cas traînés puis faire des cas en soirée. On dit que c'est urgent, mais ce n'est pas très urgent. Si on s'embarque dans une démarche comme celle-là où on peut monter l'activité, il faut éviter d'épuiser les employés. Moi, je vous dirais la gestion efficace des activités qui sont effectuées en dehors des heures régulières. C'est très important parce que si les infirmières ont l'impression qu'on les garde parce qu'il faut absolument faire quelque chose plus tard, quelque chose qui traîne, quelque chose qui aurait pu aller le lendemain matin, ça crée un peu un sentiment de frustration de l'autre côté. Donc, nous, ici, on gère vraiment de façon très serrée les activités qui font de soins, qui sont faites de soins de nuit et de fin de semaine. Je peux même vous dire que dans le cadre de l'ouverture de ces 30 salles-là, une des décisions, une des propositions que j'avais faites à l'administration et qui avait été acceptée, c'était de réduire le nombre de salles qu'on avait ouvert au CHUM le soir, la nuit et la fin de semaine. Ça a été mis en place depuis l'été 2019 et jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas revenu en arrière. On pense tous que c'était une bonne décision et on la maintient parce que ça a permis de garder les employés en place et on n'appelle pas les employés s'il n'y a pas vraiment des urgences. Donc, il faut penser aux équipes beaucoup quand on s'en va dans une démarche comme celle-là. Si on n'a pas nos équipes, on ne peut pas faire nos activités. Si on les épuise le soir, la nuit et la fin de semaine, ils ne viennent pas au travail lundi ou mardi. Donc, il faut regarder qu'est-ce qu'on veut. Nous, on a choisi de capitaliser sur les heures ouvrables, de faire vraiment tout ce qu'il faut pour que l'activité se fasse pendant les heures ouvrables et de réduire les nombres de salles de soir, de nuit et de fin de semaine au CHUM. Honnêtement, je ne pense pas qu'on reviendra en arrière sur cette décision-là qui n'était pas facile à accepter pour les médecins, mais qui maintenant s'est rendu normal et on a question de cette décision-là. Donc, c'est tout. On serait prêt à accueillir des questions. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément pour cette présentation. Donc, la période des questions s'ouvre. Je vous invite soit à lever la main comme vient de le faire Madame Durand et vous pouvez aussi poser vos questions dans le clavardage par écrit et je vais faire une alternance entre le clavardage et puis les mains levées. Alors, je vous passe la parole, Madame Durand. Oui, merci pour la présentation, puis désolée pour la petite coupure de tantôt. Donc, moi, j'avais une question par rapport à votre ratio modifié. Vous parliez qu'il y en a 12, donc ça veut dire qu'il y a 24 salles qui bénéficient de ce ratio modifié-là. C'est bien ça que je comprends ? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de salles qui commencent à 3 infirmières le matin, infirmières auxiliaires inclus ? Ou comment ça se passe, par exemple, en cas de problèmes maladie, etc. Comme on connaît tous, ça peut arriver les matins en commençant. Je vais donner une partie de la réponse, puis Imad va compléter. Je veux juste que vous compreniez que nous, quand on confirme un programme opératoire ou quand on planifie, on fait toujours un plan avec le ratio normal. Donc, le plan de base pour fonctionner est toujours fait en visant 60 infirmières et 30 infirmières auxiliaires. Le ratio modifié 1.0 ou 2.0 est appliqué en fonction de la situation que nous avons le matin si j'ai 3 maladies, 4 maladies, 5 maladies, parce que je peux vous dire que j'ai des journaux où j'en ai 10, 12 maladies. Donc, les gens vont toujours appeler malades, mais on essaie toujours d'aller avec le maximum au départ, puis on s'ajuste en fonction de la contrainte des gens qui sont retirés pour la COVID, des femmes enceintes qui arrivent en chemin. C'est pour ça que nous, on appelle ça une gestion agile. Donc, nous, on a un tableau access avec lequel on travaille pour le placement. On appelle ça tableau de placement. Ça peut y avoir un nom ailleurs. On essaie de placer nos infirmières quand on fait la planification des salles d'op. Et on s'ajuste vraiment en fonction de ce que nous avons sous la main pour garder le maximum de salles ouvertes. Imad, si tu peux contacter. En fait, c'est dans le même sens. C'est que nous, quand on fait le placement de lendemain, on le fait aujourd'hui pour demain, on va cibler toujours le ratio normal. Après, souvent, on se retrouve avec un surplus d'auxiliaires. Donc, ce qu'on va faire, on va faire des ratios modifiés 1.0 d'abord pour mettre les auxiliaires dans les salles et pouvoir libérer souvent les chefs d'équipe ou des infirmières cliniciennes pour faire des projets. Parce qu'on a souvent des projets au bloc opératoire. Donc, quand on a les moyens, on va libérer 2, 3, 4 infirmières cliniciennes qui vont participer dans les différents projets de bloc opératoire. Le lendemain matin, quand on arrive, j'arrive très tôt. Là, je vois la liste de maladies qu'on a. Et comme il a déduit, c'est jamais moins que 4, 5 infirmières malades par jour. Donc, on a souvent vu qu'on est nombreux. Donc, c'est relatif. On a toujours plusieurs maladies. Et c'est là qu'on commence à travailler avec le ratio modifié à 2.0. Quand on a un ratio modifié 1.0, c'est plus facile après juste d'enlever une auxiliaire, de la mettre ailleurs et refaire les ratios modifiés. Et on peut arriver à ce 12 ratios modifiés. Et ça nous donne encore 8 salles qui peuvent commencer à 3 infirmières. le matin. Et parfois, ils vont commencer à 2 parce qu'il y a une autre infirmière qui arrive à 10 heures. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond. Merci beaucoup. Merci. Merci. La prochaine question sur le clavardage va à peu près dans le même sens, concernant la prise de décision sur les salles qui doivent avoir ou non un ratio modifié. Donc, la question de Madame Jodard est, y a-t-il des chirurgies où les ratios 1.0 ou 2.0 ne peuvent s'appliquer? En fait, on a eu ça au début quand on a commencé à faire les ratios modifiés. Il y avait des demandes des infirmières des salles d'opération qui disent, ah, mais nous, on ne peut pas commencer à 2 parce que c'est des gros, des cas conjoints. C'est vrai, on fait souvent des... C'est rare qu'on fait des petits cas ici. C'est que des cas conjoints, mais c'est des cas qu'on faisait avant dans notre centre. Donc, on avait l'habitude à fonctionner à deux personnes. Mais avec les ratios modifiés, ça ne veut pas dire qu'ils commencent à deux. Parce que l'infirmière chef d'équipe ou l'infirmière auxiliaire qui sont libérés, ce n'est pas tout le temps qu'ils commencent à 10 heures. Souvent, ils commencent à 7h30, mais ils sont entre deux salles. L'infirmière chef d'équipe, il décide quelle salle va aider, vu la lourdeur du cas. Quand on a un cas qui, par exemple, deux chirurgies ensemble, souvent, en cas de plastique onco, thoracique, plastique ou neuro-ORL, mais l'infirmière chef d'équipe, il va aider. Il va être la troisième de salle pour commencer le matin. En fait, quand on parlait tantôt du leadership de l'infirmière chef d'équipe et tout ça, c'est vraiment pour, quand on a responsabilisé les chefs d'équipe, ils ont vraiment, c'est à eux de voir comment ils s'organisent pour que leur spécialité fonctionne en fonction des cas qui sont prévus. Donc, on les laisse la latitude de choisir dans quelle salle. Ils vont aller donner un coup de main au début parce que c'est plus compliqué à ce niveau-là pour partir de la salle parce qu'il y a trop de matériel, par exemple, ou beaucoup de choses à faire. Ou peut-être de venir plutôt au moment du changement de cas, parce que souvent, quand c'est les cas conjoints, parfois, à un moment donné, il faut tourner le patient, une autre équipe embarque. Il faut aussi décider que c'est ce moment-là qu'il va les lire dans cette salle-là, donner un coup de main. Donc, on leur donne vraiment la responsabilité de le faire. Je peux vous dire qu'au début, nos chefs d'équipe, quand on a commencé le projet, c'était le groupe qui était le plus réticent, je vais vous l'avouer. Mais avec eux, on a dû les prendre à part, puis leur expliquer. On a redéfini leur rôle, on leur a présenté ça. Puis, je peux vous dire que quand ils ont commencé, ils voulaient plus faire demi-tour, parce qu'ils ont vraiment aimé apprécier le fait qu'on les a donné cette responsabilité-là. Ils regardent aussi la veille, ils prévoient le lendemain, ils participent avec les assistantes et les intermédiaires d'organiser la journée du lendemain, parce qu'ils savent qu'ils sont responsables pour que leur spécialité fonctionne. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les équipes préfèrent leur ratio modifié 2.0, parce qu'il y a deux personnes dans la salle. Chacun sait ce qu'il doit faire et ils travaillent les deux. Alors qu'avec le ratio modifié 1.0 ou le ratio normal, ces trois personnes dans la salle, souvent, il y a des chicanes. Oui, mais moi, je fais quoi? Toi, tu as travaillé plus que moi. Lui, il fait juste les papiers. L'autre, il place le patient. Il y avait ces conflits-là. Avec le ratio 2.0, il n'y a pas de conflits. Il y a une personne externe, une personne en antenne. Chacun sait ce qu'il a à faire. Merci. Je vais me permettre d'inverser deux questions pour prendre le chemin dans lequel vous avez fait déjà un petit bout sur la question des chefs d'équipe. On a une question de Mme Boccardi qui demande pour la sélection des chefs d'équipe. Avez-vous remplacé celle qui était en poste par ancienneté? Oui. Quand on planifiait le déménagement vers le nouveau CHUM, les postes avaient été donnés par ancienneté, mais je peux vous dire que quand on est arrivé ici avec les changements qu'on avait à mettre en place et quand on les rencontrait, on avait des chefs d'équipe qu'on sentait qu'ils n'étaient pas vraiment où on voulait être. Puis progressivement, ils ont tous été remplacés et sont tous maintenant par processus. Ça s'est fait un peu avec de l'attrition. Il y a d'autres qui ont choisi de changer de poste eux-mêmes. Certains ont pris la retraite, mais rendu à ce moment-ci, tous les chefs qui sont là ont été sélectionnés par processus. Merci. Donc, je prends la question de Mme Anne Ross qui dit quand vous entraînez, quel est votre ratio dans la chambre? Quand il y a l'orientation, c'est la même chose. Pour l'orientation, on a dans notre façon de faire, on commence l'accord avec les conseillères 10 jours de la théorie. Ils vont être avec les conseillères pour la théorie. Après, pendant 10 jours, on va les jumeler avec une préceptrice qui est une infirmière de salle d'opération. Il peut être en ratio, il peut être dans la salle, mais il va la suivre. Donc, on fait souvent l'orientation avec les ratios 2.0. Ça ne change rien. Après, une fois que les 10 jours d'intégration finis, là, ils vont être formés dans la spécialité. Et là, ils vont être avec les chefs d'équipe ou avec les seniors dans une salle. Et c'est la même chose. Donc, avec les ratios 1.0 ou 2.0, ils peuvent être en orientation. C'est ça. J'ajouterais quand même que nous, on a peut-être un petit avantage, c'est qu'on a notre centre de formation qui est situé dans le CRCHUM. Donc, quand les infirmières arrivent, une cohorte arrive, ils peuvent passer du temps là-bas deux semaines sans vraiment venir être dans les pieds des gens, entre guillemets, au bloc opératoire. Puis là-bas, on a même une salle d'opération où ils peuvent se pratiquer. Ils peuvent se pratiquer avec des instruments, ouvrir, fermer, s'habiller. On a une salle d'opération que les artistes utilisent beaucoup souvent au CHUM quand ils veulent venir fermer des affaires. Donc, ça permet aussi de faire la formation, une partie de la formation là-bas. Quand on était au début du processus, quand on avait fait le recrutement massif pour partir les 30 salles au 30 septembre, on avait pris une salle d'opération au bloc opératoire, de toutes les façons que toutes nos salles ne roulaient pas, qu'on avait transformé en salle de formation. On avait monté des stations de formation là, parce qu'on avait quand même plusieurs nouveaux qui arrivaient en même temps. Et ils pouvaient aller avec le chef d'équipe dans ces salles-là, se pratiquer. Et s'il y avait des points spécifiques que la chef d'équipe voyait que l'employé avait vraiment besoin d'être suivi un à un, il pouvait se retirer dans cette salle-là pour se pratiquer. Ça, ça nous avait comme aussi aidé à aller de là-bas. Merci. Je vais inverser encore une question pour vous poser la suivante de Mme Lepierre. C'est quoi la durée d'une intégration dans votre établissement? Comme je dis tout à l'heure, on a 10 jours de la théorie. On rajoute 10 jours d'intégration. On apprend tout ce qui est transversal dans un bloc opératoire. Après un mois pour chaque spécialité. Et comme je dis tout à l'heure, on ne peut pas former des infirmières pour toutes les spécialités. Ça va être par GRAP. Une GRAP, on a trois spécialités par GRAP. Ça fait en tout trois mois et vingt jours, plus ou moins quatre mois pour être formé pour une GRAP. Donc, l'infirmière ne commence pas à compter dans la structure de placement avant à peu près quatre mois. Pour nous, c'est une grande amélioration. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres blocs opératoires, mais avant, dans l'ancien CHUM, c'était beaucoup plus long que ça. Donc, à deux spécialités, quatre mois, elle commence à compter dans la salle, puis on la laisse devenir bonne, experte, confortable dans ces deux spécialités-là. Et à sa demande, on va la migrer vers une troisième spécialité quand le besoin se présente. Donc, au moins, toutes les infirmières dans notre bloc opératoire peuvent être fonctionnelles dans deux spécialités, c'est le minimum. Mais comme on a beaucoup de temps, toutes les spécialités ici font deux, trois salles par jour. Donc, ça se fait très bien. Je comprends que dans un petit bloc, on ne peut pas se permettre ça, mais chez nous, ça se fait bien. Merci. Les questions s'accumulent. On est à cinq, six questions encore en réserve à poser. Non, il n'y a pas de problème. On peut prendre des questions. On va les enchaîner. Madame Durand avait une question, je pense, qui était peut-être spécifique à des éléments que vous avez mentionnés tout à l'heure. Donc, est-ce que les assistantes contribuent en cas de besoin dans les salles d'opérations? Oui. On a un algorithme. On a créé un algorithme par rapport aux besoins. Et les ratios sont inclus dans les algorithmes. Donc, on a le ratio modifié 1.0, c'est lui qui commence d'abord. Après, si on a un besoin, c'est le ratio modifié 2.0. Après, ce qu'on fait, c'est les assistantes qui vont aller dans les salles d'opérations. Après, si on a encore ce besoin, il va y avoir des infirmiers qui sont en formation. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que oui, on a les nouveaux qui commencent, ils vont leur spécialité, mais après la consolidation, comme on l'a dit tout à l'heure, après quatre mois, ils vont consolider. Après, on leur ajoute d'autres spécialités au fur et à mesure, selon notre capacité. Mais il y a des infirmières qui commencent leur troisième ou quatrième spécialité. Eux, si on a un besoin à un certain moment, on peut les sortir de la journée pour compter dans une salle qu'ils ont déjà fait. Et à la fin, si, et ça nous a déjà arrivé, quand on a plusieurs maladies, avec le COVID, on avait tout le temps beaucoup de maladies. Là, c'est nous, les infirmiers-chefs, on va aller dans les salles d'opérations. La chance qu'on a, c'est que nos trois infirmiers-chefs plus le chef du secteur, c'est des infirmiers de bloc opératoire. Donc nous, on est formés au bloc opératoire, on participe, on va dans les salles d'opérations. C'est ça. Donc nous, le plan de contingence, il est connu, il a été élaboré avec les équipes et présenté. Donc, on a un code de couleur. Donc, les employés savent exactement où on se situe en fonction des absences et des besoins de la journée. Donc, comme ils voient que ça peut aller jusqu'à leurs infirmiers-chefs qui vont dans les salles d'opérations, quand les gens sont retirés ou les assistantes. Au début, il y a toujours la résistance, mais après, ça se place. Parce que le plan est connu. On a même un plan qui inclut, jusqu'à la salle de réveil, les inhalothérapies. On a vraiment un plan très élaboré, là, quand les choses vont mal. Parce que quand on a vécu la première vague de COVID, puis la deuxième, à un moment donné, on s'est dit, ça nous plante un plan d'ensemble pour tout le regroupement, pour s'ajuster si les choses vont mal. On a un plan où même, où telle personne peut faire telle activité. C'est un plan complet. Ça inclut la salle de réveil, la chirurgie d'un jour, selon le niveau où on se trouve dans les difficultés de la journée. Merci beaucoup. On passe à la question de M. Simard. Est-ce qu'il y a des tâches que les infirmières et les infirmières audilières se sont vues retirer entre le ratio modifié 1 et 2.0? Il y a un deuxième volet à la question qui est, est-ce qu'il y a la présence de préposés qui assistent dans les salles? En fait, il n'y a pas de tâches qui étaient retirées parce que c'est les lignes directrices que je parlais tout à l'heure de l'Ordre des infirmières infirmières du Québec et des infirmières auxiliaires qui dictent les responsabilités de chaque. Donc, il n'y a pas de tâches qui étaient enlevées. Par contre, les infirmières chefs d'équipe et les seniors ont eu plus d'autonomie maintenant. Donc, ils peuvent décider, comme il a dit tout à l'heure, quelles salles ils vont participer. Ils font beaucoup d'enseignements, beaucoup de formations continues. Donc, ça donne plus de responsabilités de leader aux infirmières de chaque équipe. En ce qui concerne les préposés aux bénéficiaires, ils participent dans la salle d'opération pour leur rôle quand ils installent les patients. Donc, c'est eux qui vont amener les patients de la CDJ. Ils vont les amener dans la salle d'opération. Ils vont les installer en collaboration avec l'infirmière, avec l'anesthésiste, avec les chirurgiens. Après, ils restent disponibles à l'extérieur s'il y a un besoin. À la fin du cas, ils vont aussi prendre les patients pour les amener à la salle de réveil et reviennent pour faire le nettoyage de la salle. Merci. Donc, on prend la question de Mme Patry qui demande, avec l'augmentation du nombre de chirurgies, est-ce que vous avez ajouté des infirmières en salle de réveil et à la chirurgie d'un jour? Et si oui, combien d'infirmières? Comme je disais tantôt, c'était un plan d'ensemble quand même pour arriver à tout ça. Notre salle de réveil est à 44 civières, la CDJ aussi à 44 civières. Je peux vous dire que le secteur qui a été le plus chamboulé dans tout ça, c'est la chirurgie d'un jour. Ma salle de réveil, je peux vous dire, la salle de réveil du CHUM n'a jamais manqué d'employés. Au contraire, j'ai du surplus d'employés. On n'a pas un problème en salle de réveil. Ici, ça n'a jamais été un problème. Ça va très bien en salle de réveil, on n'a jamais eu. Mais la chirurgie d'un jour, beaucoup de difficultés en chirurgie d'un jour, parce que surtout avec l'arrivée de la COVID, la diminution de l'accessibilité au lit, on a transformé beaucoup de chirurgies qui se faisaient hospitaliser en chirurgie d'un jour, des chirurgies qui avaient 24-48 heures en chirurgie d'un jour. C'est vraiment le secteur avec lequel on a eu beaucoup plus de bouleversements et de travail à faire. On a perdu quelques équipes, mais depuis six mois à peu près, on a parti à un projet de réorganisation du travail en chirurgie d'un jour, puis les choses se replacent. Vraiment, ça va bien maintenant en chirurgie d'un jour. Mais on est staffé quand même correct. On a eu quelques périodes de difficultés en chirurgie d'un jour, mais depuis à peu près cinq, six mois, ça s'est replacé. Toutes nos postes sont complètes. Merci. Donc, la question de Mme Jodard, est-ce que vous utilisez le programme SIPO pour l'intégration? Oui, on utilise le SIPO. C'est sûr que pendant la théorie, les déjà en théorie, nos conseillères utilisent parfois les capsules SIPO, mais on a nos capsules à nous-mêmes de blocs par d'or qui sont mises à jour par nos conseillères. Merci. On continue. Il nous en reste encore quelques-unes. On a quelques minutes devant nous. Mme Patry demande, est-ce que la majorité de vos salles ont des résidents et des externes en chirurgie? Oui, mais à hauteur variable, je peux dire qu'on est quand même un grand centre hospitalier. On a des résidents, des externes, mais c'est variable. Ce n'est pas tous les jours. Parfois, il y en a. Parfois, on a des filets aussi. Même en anesthésie aussi. On en a toujours quatre, cinq qui sont là tout le temps en anesthésie. Il y en a, mais ils sont à hauteur variable. Ça dépend des corps. Il y a des spécialités qui n'en ont presque jamais, comme la cardiaque, parce que le nombre de résidents cardiaque est petit. Mais il y a des spécialités qui en ont plus, comme chirurgie dite générale, la hépato-bilière digestive et autres, ils ont plus de résidents que d'autres. Mais oui, on a des résidents. On a encore deux questions qui portent sur la formation et l'intégration dans les équipes. Donc, Mme Bélanger demande, ou M. Bélanger en fait, comment fonctionne l'intégration aux gardes avec ce plan de formation en grappe? Je laisse répondre, j'enchaîne avec. Éma va expliquer la garde. C'est tout un casse-tête aussi, mais on a fait quelque chose. En fait, comme je disais tout à l'heure, il y a une difficulté sur le nombre de spécialités qu'on a. Et notre besoin de former vite les gens pour pouvoir nous aider. Donc, on ne forme pas pour toutes les spécialités, deux, trois spécialités maximum. Et quand on est formé juste en deux spécialités, c'est difficile de faire le week-end parce que les fins de semaine, c'est plus les cas d'urgence. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. Et tout le temps, c'est des surprises. Donc, ce qu'on a fait pour régler ce problème-là, c'est que les nouveaux, quand ils finissent leur formation, leur intégration, eux, ils ne font pas les fins de semaine sur place. Par contre, ils vont faire des gardes. C'est des gardes de grappe. J'explique par exemple la grappe 20 qui englobe la digestive, l'hépatou biliaire et la Chironco. Mais les infirmières qui ont fini cette grappe-là, ils vont être la fin de semaine de garde pour juste cette grappe-là. Ça veut dire que si, pendant la fin de semaine, on a des cas d'urgence, que l'équipe sur place n'arrive pas à gérer ça, on va appeler cette équipe-là de garde pour venir donner un coup de main. Mais juste pour les spécialités qui sont formées. Donc, on a souvent plusieurs personnes qui sont de garde la même fin de semaine. C'est ça. Parce que, comme vous savez, c'est important de partager la charge de garde parmi tous les employés. Sinon, ils ressentent très vite que c'est inéquitable. Donc, en introduisant ce système de garde à distance de grappe, ça a permis aux, entre guillemets, jeunes ou nouveaux qui arrivaient, de participer aussi à la gare de fin de semaine. Sinon, ça reposait uniquement sur les épaules des plus anciens. On va dire ça comme ça, parce qu'eux, ils pouvaient couvrir plusieurs spécialités. Donc, on est arrivé à mettre sur place ce système de garde de grappe-là. Donc, avec seulement deux spécialités, elle peut quand même contribuer à la gare. Quand l'équipe qui est sur place reçoit un cas qui tombe dans sa spécialité et qui ne sont pas capables de gérer sur place, on va appeler cette personne-là qui va venir partir. Mais on a juste besoin d'une personne dans la salle qui connaît la spécialité pour faire un cas. Donc, si j'ai un cas, par exemple, qui touche, disons, l'hépatobillier et que les personnes sur place n'ont pas fait d'hépatobillier, je n'ai pas besoin de deux personnes expertes en hépatobillier parce qu'il y a des compétences qui sont transversales, peu importe la spécialité que tu fais. Donc, cette personne-là va venir juste pour cette contribution, mais les autres personnes en place peuvent très bien travailler avec cette personne-là pour pouvoir faire le cas. Donc, aussi, comment on constitue nos équipes de fin de semaine, c'est qu'on fait une combinaison de personnes pour avoir le maximum d'expertise en place. On part d'abord avec cette combinaison-là avant d'ajouter à ça les gardes de grâce. Et après ça, pour ce qui est spécifique au CHUM, c'est qu'après ça, on a nos gardes spécifiques. Prélèvement d'organes, chirurgie cardiaque. Bon, ceux-là, ils ne comptent pas dans le groupe qu'on vous présente là, mais aussi contribuent parce que ce sont les missions quand même du CHUM qu'il faut répondre aussi. Merci. Je vais passer à la question de Julie C., mais je reviendrai à la deuxième partie de question de Jannick Bélanger. Donc, quelle est la durée de période de probation pour les nouveaux détenteurs de poste? En fait, ça dépend du titre d'emploi. Si des infirmières cliniciennes et qui commencent au CHUM, c'est une nouvelle embauche, c'est 90 jours. Et si c'est des infirmières, c'est 60 jours. Les auxiliaires sont dans les 40 jours. Mais si c'est un transfert de l'étage, ils ont une période d'un mois pour retourner à leur étage s'ils n'aiment pas le bloc opératoire. Merci. Il nous reste de petites questions. On va les prendre. Donc, on retourne à Jannick Bélanger. Combien d'assistantes avez-vous par quart de travail? En fait, on a plusieurs aussi. Comme assistantes, il y a plusieurs types d'assistantes. Pour le jour, j'ai cinq assistantes qui sont dans la gestion quotidienne. Elles vont tout ce qui est opérationnel. J'ai un assistant qui s'occupe de tout ce qui est application informatique. et j'ai deux assistantes qui s'occupent de tout ce qui est matériel, GRM. Donc, c'est eux qui vont faire les commandes en collaboration avec l'infirmière-chef de matériel. Le soir, j'ai une assistante et de nuit, une assistante. Pardon le micro. Il nous reste une dernière question qui est celle de Ryan Cialou qui demande est-ce que ce serait possible d'avoir une ratio incluant les salles de réveil? Donc, je ne sais pas si elle est donnée aujourd'hui ou c'est éventuellement faux. C'est-à-dire le nombre d'entrains en salle de réveil. Mais en salle, vous pourrez m'écrire en privé que je vais vous donner plus de détails si vous voulez. Mais en salle de réveil, le ratio, c'est un pour deux pour les civières généralement. Mais si on a un cas qui se complique, on se donne quand même une marge de manoeuvre pour aller au 1 pour 1. Nos patients qui vont aux soins intensifs, qui vont directement aux soins intensifs, ne s'arrêtent pas en salle de réveil. Mais comme dans tous les hôpitaux, il peut y avoir des journées où l'accès est difficile aux soins intensifs. Puis, on va prendre un patient de soins intensifs en salle de réveil en attendant que la situation se décante. Mais le ratio de bas, c'est 1 pour 2 en salle de réveil. Puis, on a quand même une petite marge de manoeuvre pour aller à 1 pour 1. Si on a une section de patients qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Merci beaucoup. On avait beaucoup de questions, beaucoup d'échanges dans le clavardage. C'est signe que le sujet capte beaucoup l'intérêt. Donc, je vous remercie pour votre participation. Je vais passer la parole à Denis Chenevert pour clôturer. Merci beaucoup, Ariane. Merci à vous deux de vous être rendus disponibles pour cette magnifique présentation. Je souhaite féliciter tous les participants. Merci de votre présence encore une fois cette semaine avec nous. Prochain séminaire le 25 novembre prochain sur la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Quelles sont les meilleures stratégies? Vous n'êtes pas sans savoir que dans le secteur hospitalier, cet enjeu est un enjeu qui est très important, surtout dans les soins infirmiers. Donc, comment mettre en place des stratégies pour faciliter la conciliation vie professionnelle et vie personnelle? La conférence et la présentation aura lieu sera donnée par Marine Agoguet, professeure au département de management à HEC Montréal, qui va nous présenter les résultats de ses recherches sur cette question. Donc, je vous invite tous aussi nombreux à venir nous rencontrer vendredi le 25 novembre prochain. Merci à tous et au plaisir. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Puis, si vous avez besoin de questions plus spécifiques ou des informations, n'hésitez pas à nous contacter. et on va pouvoir y répondre. Merci. Merci encore à vous deux. Merci. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.